Je rêvais que le dernier jour pointait à l'horizon Dans une vision panoramique Jésus descend de gloire Tout le sang réuni Apocalypse 1 verset 14 On commence verset 13 Et au milieu de cette chanterée, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'or, vêtit d'une longue or, éthéant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine moche. Comme de la neige Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient sanglants de l'air ardent, comme s'il avait été croisé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grands seaux. 16. Il avait dans sa main droite sept étoiles. Et sa bouche sortait une de paix aiguë à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Amen. Amen. Seigneur, notre Dieu, comment tu sois réconçant pour déconner que tu as passé à nos yeux. On fait les voix, c'est de ce qui a été écrit dans la Bible. C'est ce que tu as dit sans le dire qu'elle est à ma Seigneur. On l'a entendre. Enfin, Seigneur, tu nous as choisi comme temple spécial pour commettre, Seigneur, le mystère caché derrière cette parole béni. On te disant merci, Seigneur béni. La lecture de ta parole béni, chacun de ses présents comme nous en donnant entre les saints et les homés. Et comme nous en donnant entre les saints et les homés. Et comme nous en donnant entre les saints et les homés. Et comme nous en donnant les saints et les saints et les saints. Amen. On a dit que le Seigneur bénisse. Amen. Nous allons juste commencer un petit sujet. Juste pour faire suite à toutes les invitations que nous avons. Dans nos suites toutes les fois dernières, on a fait parler de la forte partie de la divinité. Comprendre la divinité de Jésus. Amen. On a dit que si vous comprenez comment est-ce que Jésus était Dieu, vous comprenez aussi comment est-ce que vous êtes Dieu. On a dit que Jésus n'était pas né avec Dieu comme le bruit de la main. Comme ça, madame dit que Jésus de Nazareth ne pouvait pas être Dieu et mourir parce que Dieu ne meurt pas. Mais c'est le qui a raconté à Rome, c'est celui-là qui a libéré dans Jésus. Mais le problème, c'est que la confusion était au niveau que celui qui était à l'intérieur de lui qui s'appelait aussi Jésus. Frère madame nous a dit qu'il avait Jésus dans Jésus. Et c'est Jésus-là qui était dans Jésus, c'est celui-là qui s'est déplacé, qui était avec Moïse dans la paternité, dans la filiation qui était avec Jésus et dans la dispensation du Saint-Esprit qui était avec Moïse. Et quand on ne l'a vraiment pas, le même Jésus en a descendant, comme il l'a dit lui-même. En ce jour-là, vous comprenez que celui-là est le Père, le Père est un moment où ils sont tous un un. Comme il a aussi dit que si vous le faites au plus petit du royaume, c'est à moi qui vous le refait. C'est que lorsqu'il a visité, il a rencontré Paul sur son chemin d'Amazie, il a dit « Pourquoi me perséguis-tu ? » On n'a pas vu Paul perséguiter Jésus de Galilée. On a dit « Paul perséguis-tu les chrétiens. » Mais Jésus n'a pas dit « Pourquoi perséguis-tu mes brevilles ? » Jésus a dit « Pourquoi mes perséguis-tu ? » Parce que Jésus était détenu son peuple. Alors, ici la cellule de l'Apocalypse, nous voyons Jean, qui était le disciple de Jésus. La Bible nous dit que Jean, Jean-Lomain-Lemain, un chrétien de Jésus. Jean a été emprisonné dans le lit de Patmos. Lorsqu'il était là-bas, Frère-Badam dit qu'il était là-bas à cause de l'Évangie. Amen. Et lorsque Jean arrive là-bas, il voit une vision. Mais dans sa vision, il décrit un Jésus qui ne ressemble pas à celui de Galilée. Or, le Jésus que nous cherchons aujourd'hui, c'est le Jésus d'Apocalypse. Et la Bible ne commence par la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Enfin, on a dit que c'était la révélation que Dieu avait donnée à Jésus et Jésus lui a montré à Jean. Parce que Jésus, le même temps qu'il était souhaité, ce n'était pas la plénitude de tout ce qu'il était. Quand il est mort, après sa mort, sa résurrection, son enseignement, sa résurrection, il est monté au ciel. C'est en ce moment-là que Dieu lui a révélé qui il était. Et il pourra même la révélation de lui menant à Jean. Et Jean lui donne, c'est une hanche, c'est-à-dire à l'Église. Mais ici, dans l'Apocalypse, c'est le chapitre 1, verset 14, on nous dit que sa description était que sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Lorsque Jean voit Jésus-Christ, il le voit avec les cheveux blancs. Le frère Manon me dit que j'étais toujours demandé comment est-ce qu'un jeune homme de 33 ans peut avoir des cheveux aussi blancs. Il est parti voir le frère Jack Mourou. Il dit que Jack Mourou, mais qu'il n'y tue que ça ? Jack Mourou me dit que c'est Jésus-Christ dans son état glorifié. Frère Manon me dit que ça sonnait bien pour être théologien, mais je n'étais toujours pas convaincu. Frère Manon me dit que c'est après que Dieu devait me révéler. Dieu m'a montré que les juges à l'Israël portaient une perille blanche. Quel que soit son âge, il mettait une perille blanche pour montrer qu'il avait l'autorité supérieure. Ce n'était pas simplement Jésus dans son état glorifié, mais c'était Jésus en tant que jugé. Amen. Et tout le mystère de Frère Manon a été couronné par la descente de la nuée. La descente de la nuée, c'est le couronnement de toute la rédemption. Voilà pourquoi le Frère Manon, toutes les prédications qu'il a prêchées, a pris le saut, il ne faisait que tourner les gens vers le saut. Parce qu'à l'ouverture du saut, le ministère de Frère Manon avait déjà pris le saut. Amen. Et quand il dit que ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient salvables et les règles à blanc, comme s'ils étaient embrasés dans une fornesse. Et sa voix était comme le bruit de grandisseau. Il avait dans sa main doualette sept étoiles. des sabots sautés et épais aigus à deux tranchées et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Si vous comptez, il y en a sept. Amen. Mon titre c'est « La septuple mystère de la gloire de sa personne » ou encore je dirais les sept éléments de la gloire de sa personne. Si vous regardez dans les livres d'exposés, vous allez voir que le Frère Manon a développé ça. Le Frère Manon a expliqué, il a mis chaque description, il a donné une définition à ça. C'est ce que nous allons commencer à voir un à un. Pour connaître réellement les Jésus qu'est nous, nous cherchons. Parce que sur les Jésus, les Jésus, les Galilais, on est le complet de nous. C'est ce que le Frère Manon nous dit dans les livres d'exposés. à la page 5, « Exposés des âges d'Église », « Exposés des âges d'Église », ça y est. Voilà, pardon, je l'ai perdu. Le Frère Manon parle du Dieu qui vient. Vous connaissez, non ? Le Dieu qui vient. Il dit, voici, il vient avec nous et tout arrivera, même les yeux de ceux-là qui ont percé. Quand il vient, il vient pour prendre sa place du gouverneur du monde. C'est à la page 5, du livre d'exposés. C'est difficile de trouver les pages. Le Frère Manon dit, quand Jésus vient dans la nuée, il vient avec la nuée, il vient pour prendre sa place du gouverneur du monde. Il dit, ce n'est pas l'enlèvement, c'est lorsqu'il vient pour prendre sa place du gouverneur du monde. Maintenant, il dit ceci, dans la visée de la France. Frère Manon dit ceci. J'en remarque d'abord et mentionne la blancheur de ses chevilles. Ils étaient blancs et brillants comme la neige. Ce n'était pas à cause de son âge. Oh non ! Les chevilles d'une blancheur éclatante ne sont pas un signe d'âge, mais d'expérience, de maturité et de sagesse. Celui qui est l'éternel n'a pas d'âge, qui représente le temps pour Dieu. Pour Dieu, le temps a peu d'importance, mais la sagesse a une autre importance. C'est comme quand Salomon demandait la sagesse à Dieu pour juger le peuple d'Israël. Maintenant, le voici qui vient, les juges de toute la terre. Amen. Ils viennent comme étant les juges de toute la terre. Voilà la description de sa cheville blanche. Or, quand nous avons vu Jésus la frère d'Alevé, il n'avait pas une cheville blanche. C'était un jeune homme de 33 ans, avec une cheville noire. Mais ici, quand on le décrit, il a une cheville blanche. Une fois qu'on a dit que la cheville blanche, ce n'était pas à cause de son âge. Il dit, c'était parce qu'il était les juges. Amen. C'est pourquoi la laissère de la nuit, ce n'est rien d'autre que le juillet. Ceci, vous le voyez dans Daniel 7, dont on avait déjà parlé. Daniel 7, verset 9. Il dit, j'ai regardé pendant qu'ils ont passé le trône. Et l'ancien jour, ceci, son vêtement était blanc comme la neige. Et les chevilles de sa tête étaient quand même de la lèvre impure. Nous voulons qu'ici, Daniel, dans l'année 7, nous dit exactement la même chose que Jean a vu dans l'Apocalypse chapitre 1. Et si vous prenez ceci, juste l'Apocalypse chapitre 10, c'est la même chose. Mais l'Apocalypse chapitre 19, c'est la même chose. Amen. Et cette période blanche-là, c'était les juges superbes. Et dans une des citations, quand on a levé du soleil, le frère Bernard nous avait dit que la période a été formée par les 7 anges. Les 7 anges de Christ, c'est-à-dire que c'était depuis Paul jusqu'à Bernard. Donc, l'Apocalypse a été formée par son épouse. Et nous voyons que la Bible nous a dit que voici, il vient avec le lieu au pluriel. C'est-à-dire qu'il était venu avec plusieurs personnes. Pas une lieu, mais le lieu au pluriel. Et quand on le mette en sable, on appelle ça la nuitée de gloire. Mais la nuitée de gloire est composée de lieux. C'est pourquoi nous avons dit, comme le frère Bernard m'a dit dans « Attitude qui est Dieu » au Parc 5 ans, il dit que l'homme qui est créé par Dieu avait la forme d'un nuage blanc. C'est-à-dire que le frère Bernard m'a dit que c'était le Saint-Esprit. On en fait parler de ça dans la personification du Saint-Esprit. Le frère Bernard m'a dit que c'était le Saint-Esprit. C'était la partie des dieux qui l'ont mis en tête. Nous avons dit que lorsqu'il y a la nuitée qui descendait, tout ce que Dieu avait retiré de l'homme venait maintenant les remettre. Parce que la maison de la nuitée, c'est le retour du livre de la rédemption. Le livre de la rédemption, ce n'est pas un livre comme cette Bible, mais le livre de la rédemption, c'est vous. Parce qu'on dit qu'en ce jour-là, on a installé le trône et on a ouvert le livre. Le frère Bernard m'a dit que le livre, c'est vous-même. Amen. Il dit que son tour était comme des flammes de feu et des roues comme un fleuve de feu coulée et sauvée de devant lui. M'illuminez le cerveau et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Donc, c'est-à-dire que la famille du juge, cette perruque, c'est son épouse. Et il dit ici que c'est 1 000 000 les cerveaux et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Voilà. Les juges, ça c'est, et les livres furent ouverts. C'est ça que vous avez vu dans le jugement du trône-blanc. C'est-à-dire que quand Christ vient, ce n'est pas Jésus qui a eu des juges, c'est son épouse. C'est là que Christ vient. Pour s'incarner dans son épouse, c'est là où il est le juge. Pourquoi ? Parce que la perruque qui montre le jugement était composée par son épouse. Oh, nous voyons que Christ, quand il vient comme roi, le roi et le seigneur, le seigneur, c'est lorsqu'il vient maintenant dans sa troisième période, dans la croix, chapitre 16. Amen. Parce que la Bible dit qu'il a fait de nous, en français, qu'il a fait de nous des rois un royaume des sacrificateurs. En anglais, on dit qu'il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Amen. Parce que lui, il est le roi avec grand air et nous, nous sommes un des rois avec des petits airs. Donc nous sommes tous comme nous sommes ici, nous sommes des rois. Amen. Donc on peut s'appeler que Dieu bénisse aux rois. Amen. Nous sommes des rois. Parce qu'il appelle nous des rois. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est-à-dire que nous aussi, nous sommes des seigneurs. C'est pourquoi nous avons vu que le frère Mme nous avait montré la tête, je ne sais pas. Là, qu'est-ce que le frère Mme nous dit ? Ah, mais ça a rappelé la roi de seigneur. Ah, oui. Hein ? Hein, messieurs, nous sommes le seigneur. Amen. Nous sommes des seigneurs comme nous sommes les seigneurs. Amen. Même vous aussi, nous avons des seigneurs. Amen. Yes. Alors, nous voyons que, il dit que les gypses, ça c'était le lit qui fut ouvert. J'ai regardé alors à cause des paroles avant de prononcer la courbe. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué, son corps fut tué. Bon, c'est ça que je voulais montrer. Je descend un peu en bas. J'ai regardé pendant les visions nocturnes et passer sur une nuit des cieux qui arrivaient à quelqu'un de sa gloire à un fils de l'homme. Il s'avançait à faire passer le jour et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples et les nations et les hommes de toutes langues les serviraient. Sa domination est une domination éternelle qui dépassera point. Et son règne ne sera jamais détruit. Amen. Ça c'est la pierre de la nuit des saints. Quand la pierre de la nuit des saints, ça brise la statue de bois et ça forme une grande nouveauté. C'est le royaume inébranable. Amen. C'est là où nous parlons du retour de l'épouse. Le retour, la perrique blanche n'est rien d'autre que l'épouse de Jésus. Pourquoi ? Parce que une perrique blanche c'était comme un couronnement. C'est ce que la terre avait dit à Satan. Elle dit « Rétire ton nom de mon Satan ». Toi tu te présentes sous forme de Jésus. Avec une perrique blanche, il dit « Non, non, non. » Jésus c'est un couronné, autre qui revient là à la fin. C'est son épouse qui les couronnait. Fait que la mer est un couronneur. Un homme avec l'apparence de Jésus qui les regarde. Faut être courageux. On lui dit « La laine de bois Satan ». Tu appelles Jésus avec le visage et le son nom de Satan. Fait qu'on ne connaît pas tout par son visage. On les connaît par les Écritures. Si Martin n'était pas avec tout par les Écritures, il y a la glorie à Satan. Vous allez voir Jésus aujourd'hui, il vient d'expliciter ce truc. T'es extraordinairement au fond de mon frère. Vous pourrez derrière le frère, vous vous adorez Satan. Mais Martin n'est pas avec les Écritures, comment ça il est fini d'arrêter ? Il y a regardé. Satan s'est dit « Ma couronne en vue de la vérité ». Il dit « Non, mais pas toi, parce que Lucas il reviendra avec la couronne. » C'est lorsqu'il reviendra avec son épouse et sa serre à l'éliminion. Alors, nous avons vu que la pire blanche, c'était sa gloire. Et la gloire à l'homme, c'est sa femme. Femme à l'ambique. Femme à l'ambique, si vous voulez connaître l'homme, vous regardez à sa femme. Oui, sir. Parce que la femme, quand vous êtes là, vous êtes nos mages. Je peux être un homme en cravate bien là, sérieux. Mais si ma femme n'est pas sérieuse, je suis mortieré. My, my, my. Amen. Parce que Dieu a donné la promesse à Abraham. Il lui a dit que tu vas avoir un fils. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui a porté la domicile ? C'est Sarah. C'est Sarah qui a fait les œuvres d'Abraham. La promesse a été donnée à Abraham, mais la personne qui a vu de montrer la femme, c'est Sarah. Amen. Donc, c'est-à-dire que les œuvres sont l'expression de la foi. Amen. Les œuvres de la foi sont mariées et femmes. Donc, la femme, ce sont les œuvres. Et l'homme, c'est la foi. C'est-à-dire que si vous voulez connaître une femme, l'homme, vous devez ne pas connaître les œuvres. Vous pourrez régaler les œuvres dans sa femme. Amen. Donc, maman, vous êtes nos miroirs. Amen. Le femme, l'homme, il s'est dit, il a fait une part de cons. Alors, il en parlait à Daniel. Il dit, Daniel a vu arriver sur le milieu. C'est exactement ce que Jean a vu. C'est que Jean, c'est un vieux Jean. Tous les deux l'ont vu exactement de la même manière. Maintenant, vous voyez le dernier, Jean ne le présente pas comme étant chuchou. Vous voyez ? Maintenant, c'est Daniel qui le compète. Jean parle simplement de la perruque blanche, de chez le Blanc par l'autre. Mais Daniel, lui, donne encore plus de détails. Il dit que c'est une église suprême et l'étrangerie de salut. Maintenant, la bouche autorisée, vous voyez, madame, nous dit que Jean et Daniel ont vu exactement la même chose. Amen. Et c'est que l'un autre a vu. L'un autre a dit que j'ai vu le Seigneur, il vient avec ses mirais de mirais. Tous les gens-là, tous ces gens-là ont vu exactement la même chose. Mais il faut que l'un autre a dit. Ils ont vu les juges portant la ceinture du jugement autour des épaules. Ils se tenaient pur et sain, remplis de sagesses, avec toutes les compétences venues pour juger le monde, avec justice. Alléluia. Amen. Il faut que l'un autre a dit que c'est la même chose. C'est ce que les gens le veulent. Il continue. Maintenant, dans la prédication, les œuvres sont dans la croix exprimée. Préchant son 5. Les fois, le boulot me dit ceci. Ils l'écrivent maintenant pourquoi la péril blanche. Parce que souvent, les gens lisent le message du fait que c'est mal fait et qu'il passe. Non. On doit lire le message d'ailleurs étudier dans la profondeur. Parce que moi, j'ai pris tout le temps d'étudier chaque description. Aujourd'hui, nous allons se pouvoir parler de la péril blanche. Il y en a 7. Amen. Nous allons le prendre en détail, chercher dans notre prédication, ce que les frères Bananas avaient dit. Parce que l'homme qui connaissait Jésus, c'est le messager. Amen. Tu n'es pas un pasteur. Ah. Il dit ceci. Deuxièmement, c'est l'inciseur. Pourquoi portez-vous une péril blanche ? Eh bien, les anciens juges anglais et les juges juifs avaient coutume de porter une péril blanche. Ils le font encore à l'humilité. Chez nous ici, n'est-ce pas ? C'est une autorité supérielle. Quand on parle de juge sous forme, c'est-à-dire qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre juge. Quand le juge sous forme vient, c'est lui qui a demandé d'exercer le jugement. Et il n'y a aucun jugement après lui. Amen. Amen. Il n'y a pas de jugement après la descente de la nuit. Quand le Christ descend dans la nuit, c'est là qu'il vient pour exercer les jugements. Amen. Et qui exerce le jugement ? C'est le sacré qui est, les pouces. Parce que c'est les pouces qui étaient les œuvres de le Christ. Amen. Amen. Et c'est-à-dire qu'on a dit, et c'est-à-dire qu'on a montré, c'était à leur portant, une périgue formée des êtres des anges. Wow. Cette périgue était formée des êtres des anges. Je ne sais pas si vous... J'ai oublié à foutre la nuit, il fallait amener ça. Chez nous, la main. On va amener ça chez nous. Dites-le. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le juge superbe. Il n'y en a pas d'autre que lui. Il doit être considéré comme l'alpha et l'oméga. Et là, il était un homme jeune, âgé d'une trentaine d'années, tout au plus. Pour ta aide de lui pleure, c'est là de montrer qu'il est le dieu superbe. Le père a remis tout jugement entre le même fils. Alléluia. La révélation n'est jamais fausse. Prononcez, là, quand même, peu importe de quoi ça l'est. Elle s'accorde parfaitement avec la parole. Amen. Donc, le frère Manon ici, quand il explique la chaguline blanche de Jésus, il n'y a même pas question de Jésus de Galilée ici. Amen. Donc, je ne comprends pas comment est-ce que les gens dans ce message atteignent Jésus de Galilée. Ils ne le verront jamais faire. Ça, c'est une promesse qui est déjà accomplie. Le débat, vous savez, le débat de la seconde venue. Ça, c'est un débat réconnu. On ne doit plus faire ce débat. La seconde venue est passée. Ce qu'on doit maintenant étudier, ce sont les conséquences de cette venue, par contre. Amen. C'est là où on doit avoir des nouvelles chansons. Non, il est venu pour faire ça, il a fait ça, il a fait ça. Les autres ont dit que quand il vient, il change le nom. Son nom se met à Panam. Amen. Nous ne sommes pas là. Nous savons que le frère Manon nous a dit qu'il est là. Jésus, voyez-vous ses yeux, voyez-vous ça là. C'est ça que le frère Manon nous a fait. On nous amène des choses qui sont dans le cerveau déjà. Ce n'est pas ce que nous prenons. Amen. Ça va dans la situation. Le frère Manon nous a dit, dans la même préconce. Nous savons qu'il nous allait avoir une union. Pardon. Yeah. Ici, nous sommes dans le passage dans le paragraphe de sa séance. N'est-ce pas ? Maintenant, dans le paragraphe de sa séance. Dans le paragraphe de sa séance, le frère, par exemple, parle des juges. OK ? Il dit, quand il revient, il est le juge suprême. Maintenant, au paragraphe de sa séance, écoutez ce qu'il dit. Nous savons qu'il nous allait avoir un bébé. Tout le monde a dit, est-ce que c'est Joseph qui a eu ? Il fait le suite, hein, à ce que l'a dit. J'ai dit, je pense que oui, je ne sais pas, mais je veux avoir Joseph. Quand l'enfant est né, c'était Sarah. Alors, un homme m'a téléphoné et Marie-Humé, il a dit, « Eh, vous savez quoi ? Vous vouliez dire Josephine ? » Écoutez la suite. « Frère, madame, c'est homme est mort. » Vous comprenez ? Non. Vous comprenez comment ce qu'il a été réglé ? Cet homme-là a été jugé. Parce qu'il ne sait boquer des tures, parce qu'on l'avait dit dans la version que c'est le Saint-Josephine. Comme Moïse avait dit, « Le ténèbre, votre Dieu, vous enverrez un prophète comme moi. » Et celui qui ne voudra pas cette prophète sera expérimenté du peuple. Jésus vient, il dit que non, un moment contre le Fils de l'homme, cela ne sera pas abandonné. Mais quand le Saint-Josephine viendra, un moment contre lui, cela ne sera pas abandonné la vie de la vie de la vie de la vie. Jésus n'a pas la promesse à la négociation de ces messieurs. Maintenant, les frères, Marie-Humé, est venu. Ce monsieur a essayé de se moquer de lui. Maintenant, le fait, en parlant de Jussephine, il descend même dans l'histoire de la naissance de Jésus, des sages. Et ce monsieur-là a essayé de se moquer de Frère, en le disant que vous l'éliez de Jésusphine, Frère, madame, dit que cet homme, il est mort. Cela dit que son juge n'est tombé sur place. Amen. Parce que la dispensation du Saint-Esprit, c'est la dispensation pour les juges qui prennent de lui-même le sang. Parce que le retour de la vérité du Saint-Esprit, on avait dit que ce n'était pas du vent. Le Saint-Esprit, c'était la nuit des voies. Le Saint-Esprit, c'était la théophanie. Ce qui était la pensée de Dieu. Ce que Dieu avait récupéré d'un homme. C'est ce que nous appellons de la vie des saints-Esprit. Et quand il vient comme ça, comme le juge suprême est mort contre lui, ça lui est aussi la jambe. Et ce monsieur, il est mort parce qu'il s'est moqué du juge. Amen. Alors ici, mes frères, madame, vous parlez déjà comme un conseil que j'ai vu. Je vais quand même le lire. Dans les filtres d'un homme qui réfléchit, par l'œuf. Il dit, alors que j'ai traversé l'endroit où il m'apparait un peu plus tard, quand il s'est agi des écrits. Ensuite, j'ai téléphoné à mon cher Amin Jagmeet quelques mois plus tard pour lui demander quand j'allais commencer à réfléchir sur le séquage de guise en Pocadipche 15. Il était debout tout en long et ses cheveux étaient comme la reine. comment lui qui n'avait qu'être trois favoris était tout blanc. Frère Maud, un bon gentleman chrétien qui suivait un élu, un de meilleurs que je connaisse, mais qui, frère madame, c'était Jésus qu'une fois glorifié. C'est à cela qu'il ressemble maintenant. Mais cela ne m'a pas convaincu. Et j'ai continué à prier jusqu'à ces 15 jours avant de commencer le séquage de l'Église. Je ne pouvais toujours pas comprendre correctement ce premier chapitre. Comment un homme de 33 ans ressuscité dans les mêmes corps les abords de l'aurait promis et ont su qui il était. Comment pouvait-il paraître là haut âgé peut-être de 80 ou 80 ou 10 ans et après la tête et avoir la tête blanche comme de la laine et de la barre aussi blanche qu'est la neige. Frère Maud, c'est pour ça que je disais. J'appelais-le dans ce livre de Daniel les passages où il est parlé des séries qui s'envoça vers l'ancien des jours dont les chevets étaient consomment qu'il y a la tête. Oui, j'ai vu cet ancien des jours. Il était cet ancien des jours le même hier aujourd'hui et éthièmement. Amen. J'ai vu que c'était alors un symbole. Amen. C'était un symbole. Parce que l'Apocalypse c'est un livre et un symbole. Chaque monde s'est précipité à donner la réponse. Non, c'est que Jésus a sorti dans son état pour le faire. C'est bien. Oui, Jésus-Christ quand il est pour le faire il viendra comme ça. Frère Maud a dit que c'était bien pour une théologie mais c'était un symbole. Parce que si vous voyez le juste ici avec une périmage ça ne veut pas dire qu'il est âgé c'est simplement un symbole pour dire qu'il y a une autorité suprême. Le fait de l'analyse c'est ici Pourquoi de la même marche tous les saintes esprits s'envoient mais parler d'une gravure d'un ancien juge qui avait vu une faute que j'avais vu une faute. Alors j'ai consulté l'histoire j'ai regardé entre autres l'histoire de la Bible pour voir ce qui en était. J'ai découvert que les vieux juges les mêmes qui avaient le souverain sacrifié à l'Israël devaient porter les cheveux et la barbe de vie blanche comme de la lève parce qu'il y a une plante qu'il portait signifiait qu'il y avait une autorité suprême des juges en l'Israël. Et même aujourd'hui si l'on remonte de quelques centaines d'années peut-être que cent ans ou même moins tous les juges anglais qui furent juger âgés quand ils entraient pour juger portaient une perille blanche pour montrer qu'il n'y avait pas d'autorité dans ce royaume au-dessus de leur parole. Leur parole était de l'absolu dans le royaume. Amen. Ce qu'il disait était irrévocable. Et alors je dis cela puis j'ai lu des poules un homme jeune lui-même portait une perille blanche il était de l'antier et suprême autorité il était de la parole et de l'autorité la perille blanche. Amen. Amen. Laissez-moi que vous tous les sont en rassage il dit plus tard une fois ce serment terminé je suis allé à l'ouest c'est là que les anges du Seigneur sont apparus en vue de ses sauts. Amen. Le frère de l'amour ici nous montre que cette chèvre blanche là n'est-ce pas on peut dire oui Christ vient d'avoir la chèvre blanche dans le futur mais le frère de l'amour dit qu'après cela il est parti maintenant la cour on vient de l'amour parce que c'est ça c'est là que cette promesse a été accomplie. Amen. Donc ça dit quand il descend là-bas dans la nuit c'est ça le juge suprême. Amen. C'est lui qui a l'autorité suprême qui a le jugement suprême au-dessus de lui il y a une autre autorité. Amen. Et dans ce message nous cherchons je ne sais pas ce que nous cherchons encore il dit et quand il se sort élevé dans les ailes c'est dont nous avons la photographie ici et dans tous les pays il était là toujours le couvert de sa péril l'autorité suprême il est la tête de l'église il est la tête du corps c'est ça la nuit quand il est sans-vient on fait la pyramide Amen. Par exemple pour tous ces cas l'église était sans tête l'église était sans tête quand on on faisait l'église 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 il n'y avait pas de tête mais l'espoir de l'église c'était la tête qui n'y avait pas de tête et Christ était cette tête là c'est cette nouvelle qui descend pour coiffer la pyramide et quand la nouvelle descend c'est la délicace c'est la chèvre du temple c'est la chèvre devait arriver à la fin de toutes les promesses frères tout ce qui est le premier enlèvement je ne sais quoi tout tout devait arriver avant la réforme de la nuit Amen parce que quand les hommes juge ont dit qu'ils viennent pour prendre sa place de gouverneur mondial ils ne viennent pas pour enlèver ils viennent pour prendre sa place de gouverneur mondial quand ils viennent pour gouverner le monde comme ça c'est déjà le royaume qui est établi le royaume c'est que le royaume est établi où ? c'est dans les guerres du royaume c'est pareil au même temps le royaume du United Kingdom où vous avez le patrick en parlage et puis vous avez la mesure pour un ministre non c'est pas comme ça le royaume est établi dans les guerres vous croyez c'est un royaume inébranlable aujourd'hui vous voyez ici on a beaucoup de choses le Brexit ça marche on lui donne des factures et à payer 60 milliards d'euros la crème peut-être doit payer à l'Union Européenne ça pose de grands problèmes les royaumes sont 15 gigas ce jour il n'y a plus de lignée dans ce système mondial mais nous avons un royaume qui est immorale et ce royaume est établi dans le cœur de croyant c'est le mal un royaume physique c'est un royaume établi dans le cœur de croyant Amen j'ai dit une femme d'entre vous qui dit dans le fruit de la nom qui réfléchit dans le cœur « En vie habite qu'on mâle toute la peinture de la divinité et la parole était dure et elle fut faite chère par nous et c'est lui qui a révélé le secret de tous les plans de chalet dont on parlait tous les prophètes et sages lui seul était couvert de cette période et avec autorité superbe Amen là nous avons compliqué la pérille blanche c'est simplement le pousse la pérille blanche c'est le jus superbe la pérille blanche c'est lorsqu'il vient pour prendre sa place de la mère et la pérille blanche la plus compliquée c'est la nuit qui est descendue Amen mais le deuxième point il va être autour de la pérille blanche Deuxième point ses yeux comme du feu comme des flammes de feu mais la pérille il se présente devant Jean il a les yeux comme des flammes de feu et tout ça s'annonce le jugement la pérille blanche de la pérille blanche c'était le juge lorsqu'il juge il met des brilles blanche et s'il les yeux comme des flammes le fait le fait qu'on nous explique si il n'y a pas explique il existe autant la vision de la pérille blanche pensez-y ces yeux qui avaient été obscurcifs par des larmes de peine et de pitié ces yeux qui avaient pleuré de compassion au tombeau de Lazare ces yeux qui n'avaient pas vu la méchanceté des ascensateurs ils l'avaient pleuré ils l'avaient pleuré sur une croix mais il s'était écrivé plein de tristesse pères pardonne-leur ces yeux sont maintenant une flamme de feu les yeux du juge qui va rétribuer ceux qui l'ont réjité ici on voit les yeux d'une flamme de feu ce n'est pas lorsqu'il était dans son domaine pèlerinage parce que quand il était à l'enfant on a dit que ses yeux là mourraient voilà pourquoi on pouvait cracher sur lui on pouvait faire de lui tout ce qu'ils ont voulu mais il n'a pas répondu amen et Pierre a voulu le défendre il a dit à Pierre aérien de moi sainte ce n'était pas l'état de le défendre s'il faut défendre Christ c'est aujourd'hui parce que quand il vient après il est l'agneur à cette corne quand on me rappelle que les cornes ce sont les défenses de l'agneur amen une corne pour une corne il est une corne que l'on bat par terre c'est celui jusqu'à Branard et aujourd'hui nous sommes les cornes de l'agneur s'il faut défendre l'agneur c'est le défendre à cette époque-là il était un agneur il devait donner sa vie il n'avait pas les yeux de la flamme de feu parce que ses yeux pleurent maintenant ici je le vois avec les yeux de la flamme de feu c'est-à-dire que lorsqu'il vient comme le juge et les yeux de la flamme de feu c'est ça c'est vraiment quoi quand il est gars il est gars il peut presser même jusqu'à la guerre pour voir les secrets de la guerre amen c'est ça les yeux de la flamme de feu mais je pense que on verra Jésus avec le même si il y a le feu naturel ça va vous laisser c'est ça amen ce sont des sépots des allégories amen et toutes les émotions humaines celles qu'il a le plus manifesté lors de son apparition en tant que fils de l'homme était celle-ci il pleurait souvent pourtant derrière ces fleurs et cette peine Dieu était quand même là ses mêmes yeux avaient des visions il y regardait au fond du cœur des hommes il disait plein de pensées et connaissait toutes les différentes voix de ses yeux mentaires j'ai ces dieux qui criaient à ceux qui ne l'ont pas reconnu pour s'écriveter si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés Jean 8-24 si je ne fais pas les œuvres de mon père ne me croyez pas mais si je le fais entrepentez les œuvres de mon père quand même vous ne me croirez point croyez à ses œuvres c'est ce qu'on a dit on ne reconnait pas Jésus par son visage Amen si vous voulez reconnaître Jésus aujourd'hui regardez ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait Jésus le fait par le monde on l'a répété mille et une fois comment c'est le pas où on l'a reconnu c'est l'autre qui s'est passé c'était ça Jésus le fait par le feu comment est-ce qu'il y a l'a découvert c'est l'autre il a dit à l'intérieur quand j'étais sous l'arbre j'étais à l'autre vue c'est comme ça on a donné le Messie on ne le reconnait pas le Messie par son visage mais là nous avons eu un prophète qui est qui s'entend les pensées qu'est-ce que les gens attendent encore Amen le problème c'est que l'homme a toujours ses pensées quand l'on pense à Dieu il a ses pensées c'est comme une fois madame dit que les canards les canards peuvent habiter avec les humains voir comment est-ce que nous avons tous les enfants de corps voir comment est-ce que nous avons tous les voitures une fois madame dit que les canards peuvent répéter tout ce qu'ils voient mais avec un cerveau du canard Amen c'est ça l'homme l'homme peut réclater la Bible peut étudier la Bible mais il est qu'on voit avec un cerveau humain oh Dieu n'est pas un homme avec le cerveau humain qu'on ne peut jamais comprendre Dieu voilà pourquoi les choses c'est Dieu démarre la foi les gens j'aimerais trouverais-je la foi à mon retour parce que quand madame dit que Jésus ne s'excusait pas comment est-ce qu'il va ressusciter parce qu'il dit parce qu'il savait qu'il allait ressusciter mais son grand problème était trouverais-je la foi il sait que la promesse était faite dans le livre des Alibis une verse qu'on ne sait pas c'était aussi clair mais lorsqu'il est venu on ne l'a pas vu Jésus dit si ces gens n'ont pas vu aujourd'hui mais quand j'ai réveillé est-ce qu'il faut quoi parce que les juifs attendaient Jésus ils ne l'ont pas vu donc les juifs ont raté Jésus deux fois quand il est venu sa première venue ils l'ont marqué ils l'ont encore marqué c'est fini comme on dit que c'est la chair le calme parce que c'est ça caractéristique ils étaient déjà appelés parce qu'ils devaient être appelés avant la vertu de ce c'est-à-dire vers les années sur Saint-Grabah je ne sais pas mais ils étaient déjà appelés parce qu'il y a des lits que la rédemption devait descendre lorsque tout le monde devait être appelés parce qu'ils ont été aveuglés à cause de nous Amen ce n'est pas eux c'est la cause de nous mais avant que Dieu puisse déclencher c'est-à-dire la fin de la rédemption il fallait d'abord qu'ils puissent ramener les gens avec eux parce que ça serait injuste de la part de Dieu de nous donner nous le livre de la rédemption pendant que les juifs ne sont pas encore appelés ça serait injuste mais Dieu est juste il ne peut pas faire des choses comme ça qu'est-ce qu'il fait il appelle d'abord les juifs il prend d'abord Malachie chapitre 4 un homme de nation il lui prend il lui donne le message et il lui prend ce message et il donne ça à un juif et ces juifs-là ils ont cru au message quand ils ont cru à ce message-là Dieu dit ok maintenant je pense que c'est bon on a la nuitée de la chambre et à 63 nous les laissons Amen et les juifs ils sont juste aujourd'hui ils atteignent la première venue et nous ici les gentils nous attendons la deuxième et la troisième Amen nous attendons la deuxième et la troisième les juifs entourent les nations ils entourent Amen même les nations qui parlent de la première venue de Jésus ils les comprennent mal oh my 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 j'ai eu le même avis non comme les seuls s'élèvent à l'Orient et se montrent à l'Occitale ainsi cela dans le monde le fait de l'homme enfin mon ami que l'évangile a voyagé le modèle de toute chance c'est la fin de l'évangile là-bas combien les juifs cherchent à cause Jésus-Jésus-là-bas parce qu'ils attendent à la première venue c'est impossible mais les juifs les mêmes qu'ils sont et ils savaient que quand Jésus viendra le type de Joseph il serait chez une nation on n'a pas l'attendre ici alors tu les cherchais là-bas parce qu'ici il y a de l'Orient parce que chez les juifs c'est la famille la parole tu les cherches Dieu tu vas chez les juifs tu es mort Amen tu vois comment ton église tu les vois en plein plein tu es mort my 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 ça c'est les gens qui disent c'est pas ça c'est pas ça si vous allez chez les juifs avant vous allez trouver la magie ils sont les cabalistes ils sont à l'essence de tout faire Dieu a déjà quitté les juifs au-dessus des autres il les a quittés il les a quittés il avait une chance qui était restée c'était lorsqu'il va prendre le sac en carême et lorsqu'il l'a fait l'histoire des juifs s'est clôturée tout ce que vous voyez là-bas c'est la chier un canon on n'a rien à voir avec moi et le voir aujourd'hui l'israël qui est sous la coupe du monde par contre l'équipe on va foutre tout le monde l'israël qui fait la natation depuis j'ai vu avec les malnés dans la piscine ça c'est qu'il y a le problème de Dieu il calme pas le frère Dieu n'est plus là on n'est plus là le frère le frère c'est le frère maintenant qui nous a fait nous dit qu'il faut aimer l'israël et le frère on nous même a dit que Dieu a déjà fini en plus selon le titre de Jésus et maintenant que quand tu as aimé l'israël je ne sais pas il faut aimer tout le monde mais là c'est l'israël l'israël Amen. Le Seigneur va donc continuer. « On lisait leurs pensées et connaissait toutes leurs différentes voies de ces surmontages et ces dieux qui criaient à ceux qui ne l'ont pas répondu pour ce qu'ils étaient. » Ça, j'allume, je continue. Si nous ne nous connaissons pas, croyons-nous les œuvres. Jean, 10 et 37. « Quand vous l'avez été Jérémie, il était les prophètes qui pleuraient, parce que les hommes ne recevaient pas la parole de Dieu et ils rejetaient la réaction. » « Ses yeux enflammés des juges sont maintenant même en train d'enregistrer la vie de toutes les chers. » Il dit ceci. « Ses yeux enflammés du juge sont maintenant en train d'enregistrer la vie de toutes les chers. » Vous savez, le jugement n'a pas commencé, c'est pendant la descente année. Le jugement a déjà commencé depuis Abdelalib, chapitre 4. Lorsque le frère mena prend la faute du trône, le frère mena dit qu'il y avait des écrits. Le frère mena dit que c'était pour le trône de Miséricorde. Déjà, après le chapitre 4, le jugement avait déjà commencé. Et le jugement, quand il vient maintenant, c'est pour clôturer le jugement. Il n'y avait pas commencé pour le chapitre 4. Parce que les anges de l'Église, près du fait, au chapitre 3, au chapitre 4, le pouce était parti. Quand le pouce monte au ciel, elle voit le trône avec les éclairs. C'était déjà le trône du jugement. Frère mena dit que les jugements avaient déjà commencé. C'était comme sur le montant de Sinaï. Frère mena. Oui. C'est pourquoi le frère mena dit qu'il vient maintenant même entrer enregistrer la communauté du chèque. Amen. Il parcourt toute la terre. Il n'est rien. Il n'est rien qu'il ne sache pas. Il connaît les blessés de cœur. Et ce que chacun se propose de faire. Il n'est rien de caché qui ne sera révélé. Car tout est nu devant celui à qui nous devons rendre compte. Pensez-vous de la même chose. Il sait à quoi vous pensez. Enfin, c'est ça que je suis le fameux. Enfin, madame, je suis sûr de percevoir une pensée ici. Quelqu'un qui dit que je ne sais pas. Ça ne va pas vous aider. Oui, vous pouvez lire dans la Conglégation et voir ce qui s'est passé. Ça, ce sont les yeux de flamme de feu. C'est Christ lui-même quand il revient comme juge. Amen. Oui, il se tient là comme juge aux yeux de flamme pour rendre le jugement. Le jour de la Miséricorde est terminé. Oh, puissent les hommes se répentir et chercher sa face dans la Jésus pendant que l'État compte. Pouissent-ils vendre son sein comme oreiller avant que le monde soit dissous par les feux. Parce que le monde passera comme Faka. Et aujourd'hui, nous disons que la Vélame soit déjà pas pris. Enfin, c'est la Vélame soit pris. Et nous ? Tu veux te réagir ou non ? Amen. Mais si on ne fait pas le Brexit, on dit que dans le Brexit là, on va endurcer les conditions. Ça dit que même les gens qui sont reçus pour demander le papier, ça sera difficile. Est-ce que c'est mon problème ? Vous pouvez s'en faire une des enfants. Est-ce que si on fait les enfants aujourd'hui ? Est-ce que l'enfant n'a pas commencé à s'inquiéter le Brexit ? Non, non. Donc nous avons trouvé la dispensation que l'on achète a déjà pu faire. Et nous sommes nés des gars. Ça dit que nous sommes déjà des rachetés. C'est ça. C'est ça. Non, c'est ça. Si on dit que la redacteur a pu faire, j'ai dit Amen. C'est lui qui s'inquiète, hein. C'est là que vous parlez assez, hein. C'est lui qui s'inquiète n'a jamais été racheté. Il n'a jamais été racheté. Il n'a jamais été racheté. Mais c'est lui qui a été racheté. Pourquoi est-ce que vous reconnaissez la parole de Dieu ? C'est parce qu'il y a Dieu. Parce que vous avez été racheté. Parce que vous étiez un Dieu. Parce que cette parole n'est pas parti par tout le monde. Ça n'est pas parti par tout le monde. C'est pour ceux-là qui étaient y partis de Dieu. Amen. C'est ça. Ça veut dire que quand nous sommes... Si je disais aujourd'hui, d'ailleurs, quand nous avons cru le message, tout était déjà déminé. Les mêmes messages sont trop forts. Avant les messages à Jésus de Koko Koko, c'était déjà déminé. My, my, my. Toutes les guerres qui nous avons cru, c'est déjà déminé. Amen. Je vous dis, c'était déjà déminé. Ça veut dire que Dieu avait déjà... Jésus était déjà déminé. Si on est propre aujourd'hui, Frère et Mme Tiquet, quand Jésus est mort dans la tonde, je t'ai amené. Quand il était que tu souffres sur la croix, je t'ai amené. Je t'ai amené. Je t'ai amené. Alors, quand il y a des saluts sur le montant du soleil tout cher, je t'ai amené. Et aujourd'hui, c'est tout simplement manifester. C'est pas la sorte. C'est simplement que les gens comprennent les choses de Dieu, comme les humains. Avec le cerveau de gagnant. T'as-tu pas rajouter ce ton problème ? Oui. Nous avons été. Et je t'ai amené. Et l'autre, c'est le son. L'autre, c'est le son. Je t'ai amené. Le temps, madame Miquel, je crois dans le micro visible, hé hé, visite. Hé, même visible, c'est le. Oui. Oui, oui. Oui, oui, oui. C'est pourquoi on allait en France, en magazine, et nous, quand nous sommes venus, nous avons écouté la voix. Nous avons se remarqué, qui nous avons déjà été. Oui, oui, oui. Parce que tu n'as pas commencé à attendre chaque personne. Les gens qui ont fait des enfants. Dieu a commencé à faire des enfants. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, Dieu a dit, avant de finir la réaction, il fallait que tu fais un peu plus, il faut que tu avais venu, faire des enfants. après, il finit. Après, il s'est dit, après, j'ai vu le mariage. Il tourne une forme. Il va se marier, il va se marier, il va l'engager, mais tu vas continuer. Maï, 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 maï. J'ai encore dit, Jésus, Dieu n'a pas attendu qu'elle a dit, Dieu a dit que non. Dieu travaille sur nous sur toi. Oui, sir. Que tu sois venu ou pas, si c'est le temps de Dieu qui travaille, que tu avais en forme, ou après, c'est ton problème. Dieu a acheté, c'est vraiment les gens qui étaient en lui. Oui, oui. Oui, oui, oui. Et l'autre, il y a déjà des gens qui étaient en lui, Dieu tournait à chaque. Amen. Quand la nuit est descendue, tout était déjà terrible. Oui, sir. Et nous venons simplement ici, pour nous réjouir. Amen. Et quand vous allez au restaurant, vous trouvez la nuit, vous payez, comment ça ? s'il vous plaît. Oui, sir. Oui, sir. Oui, sir. Oui, c'est un problème. Faut la nuit. Oui, sir. Oui, sir. Oui, sir. Oui, sir. Oui, sir. vous vous magisez simplement. Ne cherchez pas comment est-ce que cela a été connu. Un homme, un vrai bonhomme, a donné sa vie. Il n'avait pas de vie de famille. Il devait aller passer par là pour prêcher ses messages en fait que toi et moi fonctionnes, en bénéficier. C'est parce que c'est la chose. Amen. Nous allons continuer à faire pour ce que c'est le premier ministre. Merci.